... Bien, merci Clément, bonsoir à tous. Merci au Cercle Jean-Baudin de m'inviter ici, dans cette ville que je ne connais pas assez, hélas. Bien, alors, ce soir, je vais vous parler d'un sujet très vaste, assez complexe, assez original, et j'avoue qu'en une heure, même en deux, d'ailleurs, je n'aurai pas assez, donc je vais essayer de faire tenir ça, ça va être pas mal de bricolage, vous me pardonnerez par avance. Alors, sans plus attendre, avant de parler du sujet proprement dit, je tenais à faire un ensemble de petites mises au point, qui me semblent importantes, selon moi, et que je fais partout maintenant, de façon un petit peu, je dirais, militante, parce que j'ai remarqué que très souvent, les gens, enfin, bon, je ne le dis pas du tout de façon cuistre, ni méprisante, mais les gens ne savent plus penser ce que c'est que la puissance, plus personne ne sait, d'ailleurs, y compris à la tête de l'État, ce qu'est la puissance, ni ce qu'est la force armée. Et je tenais à faire ces deux petites précisions, parce qu'elles sont importantes dans l'absolu, selon moi, mais également, elles vont permettre d'introduire ensuite le sujet. La puissance, d'ailleurs, avec un P majuscule, pour aller vite, la puissance, ce n'est pas la même chose que le pouvoir. La puissance, ce n'est pas non plus la même chose que les moyens de la puissance. L'impuissance, ce n'est pas seulement la possibilité d'aller casser la gueule à son voisin, même si ça peut l'être dans certains cas. La puissance, c'est beaucoup plus que ça. La puissance, c'est... Et là, on est obligé de passer à un domaine qui ne relève même plus de la géopolitique, ni de la stratégie, ni tout ça, mais carrément de la philosophie, voire de la métaphysique. La puissance, c'est l'être. Avec un E, accent circonflexe majuscule. C'est l'être, d'une certaine façon. Si j'étais croyant, je dirais la puissance, c'est Dieu. C'est l'être. La puissance, c'est une nation ou un groupe humain. Alors, nation, empire, tribu, peu importe. Un groupe humain, ce que certains sociologues du politique appellent une politique, c'est-à-dire un ensemble qui fait groupe, entité politique souveraine, qui existe et qui affirme son être et son existence. Pas forcément contre les autres, d'ailleurs. Pas forcément. Ça peut l'être, bien évidemment, comme je l'ai dit il y a un instant, mais c'est pas la condition nécessaire. C'est, je suis, j'existe, je suis là et j'affirme, je dirais, je clame à la face du monde, des autres, des cieux, des dieux, j'affirme que je suis, que j'existe. Et effectivement, s'il y en a qui reconnaissent mon existence, tant mieux, tout se passe bien. S'il y en a qui ne la reconnaissent pas, le conflit peut commencer à apparaître. Lequel conflit n'est pas forcément, d'ailleurs, au départ physique ni militaire. Il y a de multiples formes de conflits. C'est ça, l'être. Et d'ailleurs, la puissance, ça va peut-être vous choquer, mais la puissance, c'est pas un hasard, si c'est le même mot qui est utilisé dans le domaine sexuel. On parle de puissance sexuelle, de la masculinité. C'est pas un hasard, il y a aussi un lien avec ça. Et la puissance, c'est pas simplement avoir un porte-avions, ou deux, ou dix, ou cinquante, ou avoir une armée, des bombes nucléaires, que sais-je encore, d'énormes réserves d'or dans la Banque de France. Bon, tout ça, ça y participe. Ce sont des moyens de la puissance. Mais la puissance, c'est d'abord, dans notre cas, à nous, on serait dans le cas russe, ça serait différent, dans le cas américain, c'est encore différent. C'est d'être une nation qui existe, qui s'affirme, et qui est souveraine. Et il faudrait bien réfléchir, se poser la question, que signifie véritablement cet adjectif, là encore, souverain. Bon. Souverain, ça veut dire qu'il n'y a personne au-dessus de nous. qu'on n'est pas une nation, comment dire, fantoche, ou ce qu'on appelait à l'époque de l'Empire romain, un état client de l'Empire. Bon, je trouve que pour l'instant, maintenant, si ça y est, on l'est, quasiment d'ailleurs. Donc réfléchir à la puissance, c'est ça. Et la puissance, du coup, la puissance, c'est aussi quelque chose qui inclut ce qu'on appelle aujourd'hui, avec les mots à la mode, les concepts à la mode, qui sont généralement anglo-saxons, bien évidemment, le soft power. La puissance, ça fait aussi partie. La puissance, c'est celui est puissant, on pourrait dire aussi, celui qui dit le monde. Celui qui norme le monde. Parce que ce sont ses normes à lui qui sont adoptées par les autres. C'est aussi ça, la puissance. Et les Etats-Unis sont puissants, parce que ce sont leurs normes qui sont adoptées partout. Leur langue, leur musique, leur style vestimentaire, leur... Et c'est pas uniquement presque leurs unités de mesure, etc., etc. C'est aussi ça, la puissance. Ça, c'était important, de le rappeler. Bon, c'est très rapide, parce que là encore, vous vous rendez compte qu'un sujet comme ça, qui est effectivement d'ordre, qui est au croisement de la stratégie, de la géopolitique et de la philo, vous vous rendez compte qu'on pourrait en parler pendant des plans, mais que ça pourrait remplir des volumes entiers, hein. Bon. Donc là, c'était juste pour faire un petit rappel, bref. Mais, il faut bien le garder en tête, à mon avis. Autre chose qu'il faut bien garder en tête, la question militaire, dans le cadre d'un Etat. Bon, déjà, moi, là aussi, je me répands partout, pour dire que je déteste l'expression de défense. Ministère de la Défense, les questions de défense. Pourquoi défense ? Pourquoi ? On attaque aussi, des fois. Donc, pourquoi défense ? C'est déjà, comme quoi, vous savez, la notion de politiquement correcte, elle est très ancienne, hein. Enfin, elle est plus ancienne qu'on ne le croit. Elle ne date pas, simplement, de la prise du pouvoir dans les médias, des anciens 68ars dans les années 80. Ça date, c'est bien antérieur à ça. La notion de défense, c'est, ah ben, on n'attaque pas, on se défend. Non, c'est faux. Plus défense, pour moi, les pompiers ou la protection civile, c'est de la défense. Parce qu'on défend les populations contre des calamités naturelles ou que cesse de genre. C'est de la défense. Or, ça n'a aucune raison d'appartenir à l'armée. Moi, je serais pour un... De même que je déteste la notion d'éducation nationale, parce que l'éducation, c'est le rôle des parents, alors que le rôle de l'école, c'est l'instruction. Et on devrait retourner à l'appellation 3ème République de ministère de l'instruction publique, et pas de l'éducation nationale. Eh ben, moi, je pense qu'on devrait revenir, non pas à l'expression de ministère de la guerre, comme on l'employait autrefois, mais ministère des armées, tout simplement. En sachant que l'armée, ça n'est pas la police. Ça n'est pas la gendarmerie, même si statutairement, en France, la gendarmerie a un statut militaire, mais la France a une histoire assez particulière. Les pompiers, c'est pas l'armée. La protection civile, c'est pas l'armée. Les fonctions de garde-côte, c'est pas l'armée. En théorie, dans l'absolu et dans l'idéal, même si actuellement, on a une marine qui ne sait quasiment plus faire la guerre, mais fait des missions de garde-côte et de sécurité maritime, d'assistance aux pêches, de trucs comme ça, c'est très bien, il faut les faire, mais dans ce cas, on aura besoin d'un service de garde-côte, qui dépend du ministère de l'Intérieur, pas du ministère des armées, et qui soit différent. La police, les tâches militaires et les tâches policières, c'est différent. C'est pas la même chose. Et cette différence, elle est profonde, elle est là encore philosophique. Le militaire, il cherche à tuer. Là aussi, c'est le politiquement correct, il ne faut pas prononcer ce mot-là, la guerre, tuer, c'est mal, c'est... Oui, c'est mal et c'est affreux, bien évidemment que ça l'est. Mais ça fait partie du monde. Il faut l'accepter, je ne dis pas qu'il faut l'aimer et le faire tout le temps, ni tout ça, mais il faut accepter le fait que ça existe, de même qu'on accepte le fait que le cancer existe. Ben oui, mais voilà. On ne va pas aller reprocher un chercheur en biologie qui travaille sur le cancer pour savoir comment mieux lutter contre les cellules cancéreuses. On ne va pas lui dire, ah mais t'es pour le cancer, alors, puisque tu travailles sur la biologie du cancer. T'es un salaud, t'es un fasciste. Tu travailles... T'es pour le cancer. C'est bon... Moi, je vous dis ça parce que, par-delà de la plaisanterie, moi, je l'ai entendu. Ah bon, tu travailles sur l'armée, mais alors t'es pour la guerre, t'es un salaud, t'es un fasciste, t'es un nazi. Oui, bien sûr, oui. Bon. Non, non, mais vous riguelez, mais il y a plein de gens qui pensent comme ça. Plein, plein, plein. Donc, et je dis, la police, elle n'est pas là pour tuer, alors que l'armée, son rôle, c'est de tuer, c'est de faire la guerre. La police, c'est de faire respecter la loi, ce qui est totalement différent. D'ailleurs, la police devrait... Je n'admire pas souvent les anglo-saxons, mais là, je les admire. La tradition chez les anglo-saxons, c'est que la police dépend chez eux, non pas d'un ministère de l'intérieur, mais d'un ministère de la justice. Ce qui me semble beaucoup plus judicieux, c'est le cas de le dire, et beaucoup plus juste du point de vue de la philosophie politique. La police, elle est là pour respecter la loi, pour défendre la loi. L'armée, elle est là pour défendre la nation, ce qui n'est pas la même chose. La police, elle utilise la force, mais de façon mesurée. Or, je pense qu'il devrait y avoir la même séparation inscrite dans le marbre de la loi et de la constitution, entre la police et l'armée, qu'il existe une séparation des pouvoirs depuis Montesquieu, entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Cette séparation des trois pouvoirs, elle est inscrite dans les fondements de la culture politique de l'Occident depuis le XVIIIe siècle, facilement, je pense qu'on devrait rajouter la séparation police-armée, au même niveau. Et je vous dis ça, pas uniquement pour une marotte personnelle, c'est parce que je constate de fait qu'aujourd'hui, cette confusion entre tâches militaires, ou pour utiliser un terme francisé, mais d'origine anglo-saxonne, et les tâches constabulaires, c'est-à-dire les tâches de police, de gendarmerie, etc., et les tâches militaires, cette confusion, elle tend à être de plus en plus grande partout. Et alors c'est à la fois, parce qu'à cause de ces questions de terrorisme, de choses de genre, toutes ces fonctions tentent à se fondre en une seule, et c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux, parce que ça veut dire que, à terme, ça veut dire que l'armée va pouvoir être utilisée contre le peuple français. Ça veut dire ça, tout simplement. Alors vous me direz, c'était le cas autrefois aussi, on envoyait la troupe pour tirer contre des manifestants, pour tirer contre des grévistes, ou que sais-je encore, c'est vrai, mais justement, on en est revenu de ça. Et si on a créé ce qu'on appelait la gendarmerie mobile dans l'entre-deux-guerres, c'était justement pour éviter à l'armée d'avoir à aller tirer sur des Français. Et à cause de ces questions de terrorisme, les oligarchies qui contrôlent le système géopolitique mondial sont de plus en plus en train d'opérer une confusion, alors en partie par inertie bureaucratique, plus ou moins inconsciente, mais en partie de façon consciente, quitte à me faire accuser de complotisme. Ça, c'est une accusation dont je suis coutumier de la recevoir dans la figure, je m'en fous complètement. C'est une accusation absurde, mais bon, bref. Donc, j'insiste bien sur ces questions-là. Et ces questions militaires, non seulement elles doivent être pensées de cette façon-là, en ayant bien à l'esprit cette séparation et quelle est la nature de l'armée, mais également, je remarque ça parce que même des amis à moi, non seulement des amis personnels, mais des amis politiques, je les ai surpris très souvent quand on parlait de questions dites de défense en catégorie militaire, etc., en venir tout de suite à la question de est-ce que le rétablissement du service national, ça serait bien pour intégrer les jeunes dans la nation, etc., etc. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut penser. Surtout pas ! Parce que là, on en revient à la question de l'éducation nationale. C'est pas aux instits ni aux profs d'éduquer les enfants, c'est aux parents de le faire. Bon, ben, c'est pas à l'armée d'être là pour intégrer et éduquer les jeunes. L'armée, elle est là pour faire la guerre, je le répète. Et donc, c'est à partir de ce point-là qu'il faut penser ces questions. Pas à partir d'un autre point. Alors, bien sûr qu'ensuite, de façon incidente, de façon secondaire, l'armée peut aussi avoir des rôles positifs dans ces autres domaines. Pour intégrer la jeunesse, pour l'éduquer, lui apprendre la discipline, lui apprendre ceci, lui apprendre cela, et tout, et tout. Oui, et tant mieux ! Bien sûr, on le sait, il y a eu tout un tas d'études de sociologie historique sur le rôle qu'a eu le service militaire en France, notamment sous la Troisième République, entre 1880 et, je dirais, même la Quatrième, jusqu'au début des années 60. L'armée a intégré cet embrassage de population, ça permettait à des gars qui n'étaient jamais sortis de leur ferme ou de leur département de voir un peu plus de monde, d'apprendre des métiers, de se sentir français, etc. Donc c'est très bien. C'est très très bien si l'armée a eu aussi ce rôle. C'est fantastique, c'est merveilleux. Mais il ne faut pas penser l'armée à partir de ça. Or, tous les politiciens en France, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, partout, tout le monde pense l'armée à partir de ça. C'est débile. Surtout pas. De toute façon, les politiciens ne savent plus ce qu'est la stratégie, ne savent pas ce qu'est la puissance, c'est des abrutis, mais c'est catastrophique, le niveau intellectuel de la classe politique française. Alors, on me dira, oh, tu sais, le rendre dans les autres pays, c'est pas mieux, c'est possible. Mais enfin, bon, en France, on est quand même bien. C'est, c'est, bon. Parce que si on pense le service militaire à partir de ça, c'est le meilleur moyen de se planter et de faire de mauvais services militaires et de faire des bricolages qui ne voudront rien dire. En plus, il faut se dire, il faut aussi prendre les choses d'un point de vue historique, et c'est du point de vue de l'histoire militaire, en l'occurrence, le service militaire, il a été instauré à une période précise, à une époque précise, où, en plus, où d'abord, je ne dirais même pas en plus, mais d'abord, se posait la question de la nécessité militaire des armées de masse. Quand on crée le service militaire en France en 1880, bon, ben, on est dans cette période du 19e siècle où toutes les grandes puissances créent des armées de masse. Moi, je me rappelle, il y avait un journaliste qui m'avait interviewé, c'était à l'époque où Chirac avait supprimé, enfin, suspendu le service militaire. Alors, c'est la fin du service militaire depuis... C'est la fin d'un siècle de service militaire, j'avais dit, c'est beaucoup plus que ça. C'est la fin, effectivement, d'un cycle qui a duré un siècle, celui du service militaire obligatoire, mais c'est la fin d'un cycle, également, beaucoup plus important historiquement, qui est un cycle qui commence au 15e siècle, hein, d'augmentation régulière de la taille des armées. Bon, c'est un cycle comme ça, sur la très longue durée historique. Ça fait cinq siècles que les armées montent en... Les armées du Moyen-Âge sont des petites armées, de quelques milliers d'hommes. 10, 20 000... Alors, quand une armée médiévale fait 10, 20, 25 000 hommes, alors là, c'est le bout du monde, hein, c'est une armée monstrueuse. Mais à partir de la Renaissance et de la fin du Moyen-Âge, ça commence à monter, à monter. 17e, ça monte encore plus. 18e, et puis alors, avec les révolutions démocratiques du 18e siècle, alors du 17e pour la révolution anglaise, du 18e siècle pour les révolutions américaines et françaises, et puis toutes les autres révolutions démocratiques libérales, au sens 19e siècle du mot libéral, hein, pas au sens actuel, du 19e, là aussi se pose la question d'armées de masse. Pour des raisons à la fois politiques, la notion de peuple en armes, mais également pour des raisons militaires. Parce que toutes ces questions-là sont intriquées les unes avec les autres. Et les questions militaires doivent toujours être pensées de façon globale. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, pluridisciplinaire, parce que le technologique, le technique, l'économique, le politique, le social, et même l'anthropologique et le culturel sont liés. Toujours, étroitement liés, on ne peut pas les séparer. Donc, pourquoi je disais ça ? Donc, si on pose la question d'un service militaire, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce que... Bon alors, dans l'absolu, moi je trouve ça très bien un peuple en armes. Moi je trouve ça toujours mieux qu'une armée de professionnels coupée plus ou moins de la nation qui peut se transformer en une armée de mercenaires au service d'un pouvoir contre son peuple, etc. La possibilité existe toujours. Je ne dis pas que c'est le cas dans l'armée française actuellement, loin de là d'ailleurs. Mais, la possibilité existe. Bon. Mais, maintenant il faut aussi se poser la question de termes stratégiques. Est-ce que la France a une politique de puissance qui nécessiterait une armée de masse ? Une armée de conscription ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Ce n'est pas une question piège que je pose. Je n'ai pas la réponse. Tout dépend de la politique de puissance qu'on se définit aussi. J'ai bien dit de puissance, pas de pouvoir. Bon. Voilà. Peut-être qu'en fait on aurait besoin simplement de la petite ou moyenne armée professionnelle qu'on a actuellement et puis de créer à côté de ça, je ne sais pas, je réfléchis tout haut là, un service non pas militaire, mais national, où toute la jeunesse, alors y compris, alors de cette fois-ci, de façon très égalitaire, les garçons et les filles, les français ou les jeunes immigrés, tous ceux qui résident en France, sans passe-droit pour les gosses de riches, comme c'était le cas dans les dernières années du service militaire. Dans les dernières années du service militaire, il y avait pour tous les gosses de famille qui avaient un peu de relations, un peu d'entre-gens, etc., de pistons et tout ça, ils s'arrangeaient soit pour ne pas faire le service, soit pour avoir des postes, des planques, etc. Non, là, un vrai service national qui consisterait à être un gigantesque service auxiliaire, par exemple, je vous dis, je réfléchis tout haut, de la protection civile, ou des pompiers, et où toute une classe d'âge apprendrait, par exemple, passerait son brevet de secourisme. Et dans ce cas, dans le cadre d'un monde, par exemple, rendu plus dangereux au quotidien par des catastrophes naturelles qui vont aller en augmentant avec le réchauffement climatique ou à cause du terrorisme et tout ça, on pourrait disposer, par exemple, d'un vivier de gens partout dans le pays, garçons et filles, qui seraient compétents pour venir en aide aux secours. Ça serait, bon, par exemple, voilà. Mais, pensez, le service militaire, ah oui, le service militaire, il doit intégrer toute cette jeunesse immigrée qui ne se sent pas française, etc., etc. Est-ce qu'elle ne se sentira plus française si elle se prend des coups de pied au cul par des sergents ? C'est pas sûr. C'est pas forcément comme ça que ça se passe, l'intégration. Ça peut aussi, là encore, ça peut aussi passer par là, mais c'est pas le seul moyen non plus qu'on puisse mettre à disposition des gens. Voilà. Alors, ces deux, comment dire, ces deux mises au point ou mises en garde ayant été évoquées, je pourrais dire même martelées par moi, on peut arriver à notre sujet. Parce que la puissance, en l'occurrence, moi, je suis venu à cette idée de réfléchir sur la question de ce que j'appelle les espaces fluides et les espaces solides à partir de mes réflexions à la base sur ce que les historiens de la question militaire appellent la révolution militaire des temps modernes. Vous savez que dans l'école historiographique française, ce qu'on appelle l'époque moderne, les temps modernes, c'est 16e, 17e, 18e siècle. Et 19e, 20e siècle, 21e, nous, la période historique dans laquelle on vit, c'est l'époque dite contemporaine. Les temps modernes, c'est justement l'époque d'avant. Bref. Bon, je vous la fais rapide, il y a eu une vaste révolution militaire qui s'est opérée aux temps modernes, qui commence d'ailleurs dès la fin du Moyen-Âge, dans les deux derniers siècles et demi du Moyen-Âge, une révolution militaire qui en fait d'ailleurs le mot révolution, je ne l'aime pas tellement, si je veux être rigoureux d'un point de vue épistémologique, je pense qu'on ferait mieux de parler de mutations militaires, parce que ça correspond plus à une mutation, un petit peu comme en biologie darwinienne, il existe des mutations. Et puis par ailleurs, ça n'est que le volet militaire d'un grand tournant civilisationnel de toute l'humanité, qui est sans doute le plus grand tournant qu'on ait connu depuis le néolithique, la naissance de ce qu'on appelle la modernité, alors cette fois-ci la modernité au sens philosophique, c'est-à-dire qui inclut l'époque moderne des historiens et l'époque contemporaine des historiens. Les différentes disciplines académiques sont très chiantes avec leur terminologie, qui souvent ne se recoupent pas les unes les autres, les philosophes, les historiens, les sociologues utilisent des termes différents, alors ils utilisent les mêmes termes pour dire des idées différentes, etc., etc., bon, il faut s'y retrouver, bon, c'est comme ça, le monde n'est pas parfait. Mais c'est la naissance de notre modernité dans laquelle on est, et je pense que là, on entre dans une période qui va durer, je pense, plusieurs siècles aussi, où je pense qu'on s'apprête à vivre un tournant qui risque d'être aussi important que celui qui a été le néolithique. l'apparition, le tournant du néolithique, ce qu'on a appelé la révolution néolithique, avec l'invention d'agriculture, de la sédentarité, de la fin des peuples de chasseurs-cueilleurs pour devenir des peuples de sédentaires, agriculteurs-éleveurs, la naissance des premières cités, des premiers proto-États, etc., etc., on s'apprête à vivre quelque chose de gigantesque, peut-être même plus, d'ailleurs. La question, d'un point de vue philosophique, étant de savoir est-ce qu'on est dans le prolongement du mouvement instauré à partir du 15e, 16e siècle qui donne naissance à la modernité dans laquelle nous sommes ou est-ce que ça va être un tournant encore pire ? Je pense que ça va être les deux à la fois. C'est difficile à imaginer. On va me dire « il faudrait savoir, Laurent ». Ben non, justement, on ne peut pas encore savoir, d'une part, et puis d'autre part, je pense que les choses peuvent être de nature différente en même temps. C'est là où il faudrait commencer à songer, à inclure dans notre façon de penser, à inclure les méthodologies et les principes philosophiques introduits il y a déjà plusieurs décennies par la physique quantique, comme quoi une chose peut-être à la fois ici et là. Déjà, Pascal l'avait prédit, déjà il y a quatre siècles, il disait « l'esprit supérieur est celui qui est capable de penser en même temps une chose et son contraire ». C'est pas évident, mais bon, je pense que c'est à ça qu'il faut viser. Donc, cette révolution militaire est absolument gigantesque. Oui, je disais qu'elle n'est finalement que, alors que, entre guillemets, bien sûr, le volet militaire d'un tournant civilisationnel qui a été global. On le sait pour la renaissance, l'étant moderne, c'était une révolution dans le domaine économique, puisque c'est la naissance et le déploiement continu du capitalisme, dans le domaine politique, puisque c'est la naissance de l'État moderne, dans le domaine social, puisque c'est la montée aux affaires progressives de la bourgeoisie au détriment de l'aristocratie foncière, dont la richesse était essentiellement axée sur la propriété du sol. C'est, d'un point de vue religieux, c'est la réforme protestante, du point de vue géographique, c'est les grandes découvertes qui ouvrent le monde entier à la conquête ou à la domination des Européens, c'est une révolution scientifique également, c'est une révolution des technologies, c'est une révolution même dans les arts, puisqu'on invente la perspective, on découvre tout un tas de choses. Si j'ai le temps, d'ailleurs, je vous parlerai même de deux, trois petits points qui n'ont l'air de rien, mais je pense que ce n'est pas un hasard si on découvre, si c'est à la fin du Moyen Âge que les peintres et les spécialistes des enluminures, de manuscrits, découvrent la couleur bleue, alors qu'avant, le bleu, on ne le connaissait pas. C'est quand même étonnant, c'est la couleur qui, aujourd'hui, on fait des sondages maintenant dans toutes les populations du monde depuis des années, dans le peuple américain, anglais, allemand, français, italien, n'importe quoi, enfin, occidental, je ne sais pas si c'est valable dans les autres ères civilisationnelles, je ne sais pas si c'est valable avec des Coréens, des Chinois ou des Éthiopiens, mais en tout cas, pour les Occidentaux, quelle est votre couleur préférée ? Vous êtes sûr que la majorité des réponses va être le bleu ? Bon. Mais ça, c'est moderne. Ça, c'est moderne. Ce n'était pas le cas autrefois. Dans l'Antiquité, les Romains et les Grecs, par exemple, connaissaient à peine cette couleur. Ils avaient 36 mots pour la désigner, ils arrivaient... Enfin, bon, bref. Donc, ce n'est pas un hasard si c'est dans cette période de la fin du Moyen-Âge. Alors, je n'ai pas encore réussi à déterminer exactement pourquoi, mais j'entends bien y parvenir. Là, ça relève vraiment de l'anthropologie culturelle, la problématique que je suis en train de vous évoquer, là. Mais c'est à une période où, comme par hasard, on se met à partir à la conquête des espaces fluides. C'est-à-dire des mers. Alors, je ne pense pas que c'était conscientisé de façon aussi claire que ce que je viens d'exprimer à l'instant. n'empêche que la concomitance est troublante et elle ne peut pas être liée au hasard. En tout cas, pas uniquement. Bon. Ce n'est pas un hasard si la peinture également se développe. Il y a très peu de peintres au Moyen-Âge. La peinture est un art qui se développe à partir du 15e... Enfin, 14e, 15e siècle en Italie et ensuite, ça se répand dans le reste de l'Europe. C'est parce que les sens changent les sens, les cinq sens. Là aussi, je vais faire comme pour le bleu. En faisant un sondage rapide, y compris dans cette salle, de toutes les infirmités humaines, quelle est celle qui, chez vous, déclenche automatiquement le plus, la plus grande... la plus grande pitié ? Répondez-moi tout de suite sans réfléchir. 90% des gens, ça va être l'aveugle. Oui. Mais ça, c'est moderne. L'idée de mettre le sens de la vue en avant, c'est moderne. Un paysan du Moyen-Âge, c'est pas une infirmité... C'était une infirmité, certes, pénible à vivre, bien sûr, mais c'était pas l'infirmité qui, automatiquement, aurait, chez lui, déclenché le plus de pitié. La surdité aurait été quelque chose de beaucoup plus grave à l'époque. La surdité ou alors être quelqu'un qui est manchot ou cul-de-jatte parce qu'il n'a plus de main et donc il n'a plus de possibilité de travailler, d'être en prise sur le monde. être un aveugle, après tout, un aveugle, il peut bosser d'une certaine façon. Je veux dire, un tableau comme ce tableau du XVIe siècle de Bruegel, La parabole des aveugles, qui est un tableau, moi, quand j'étais gamin, la première fois, on m'a montré ce tableau dans un livre d'art. Je devais avoir six ans, j'ai fondu en larmes. C'était horrible, ce tableau. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce tableau de Bruegel, La parabole des aveugles, où on voit des aveugles dans la campagne qui marchent à la queue leu-leu, ils se tiennent tous les uns sur l'épaule du précédent, et leur guide en tête est en train de tomber dans un fossé avec une rivière au fond et tous le suivent. Et le tableau est terrible. Alors, dit comme ça, ça peut paraître être un gag à la Charlie Chaplin, mais je peux vous dire que si vous voyez le tableau, ce n'est pas du tout un gag à la Charlie Chaplin. C'est un tableau terrible à voir. Bon, et bien cette idée de mettre en scène, de théâtraliser à ce point cette infirmité, elle ne serait pas tellement venue à l'idée d'un Romain, d'un Grec ou d'un Franc du Moyen-Âge. Bref, tout ça pour vous dire que la notion de puissance va elle aussi changer. à cette période-là. Pour, et de façon, je dirais quasi continue jusqu'à nos jours, la puissance va passer de la maîtrise des espaces solides à la maîtrise des espaces fluides. Alors, vite fait, pour définir un petit peu de quoi je parle, qu'est-ce que c'est que les espaces solides, qu'est-ce que c'est que les espaces fluides ? C'est très simple. Les espaces solides, c'est la Terre. Tout simplement. Là où l'homme vit. Là où l'homme fait société. Ça, c'est très important. Non seulement l'homme vit biologiquement sur Terre et pas ailleurs, mais l'homme fait société sur Terre et pas ailleurs. L'homme ne fait pas société dans les airs. L'homme ne fait pas société sur les océans. Bon. Les espaces fluides, à l'inverse, ce sont les espaces, effectivement, la mer, enfin, les mers, les océans, les airs, l'espace extra-atmosphérique, et on pourrait rajouter aussi ce que moi j'appelle l'éther, c'est-à-dire les ondes radio et éventuellement le cyberspace. Mais ça, c'est un débat. C'est un débat, c'est pas encore évident. Mais bon, bref. Mais vous savez, quand je dis l'espace extra-atmosphérique, je pense que c'est pas un hasard. Il faut toujours étudier les cultures populaires. Il n'y a pas que la grande culture élitiste qui est importante à étudier, même si c'est souvent la plus belle. Mais les cultures populaires sont intéressantes en ce sens qu'elles disent beaucoup de choses aussi. Et moi, je vois dans une forme de culture, enfin dans deux formes de la culture populaire venue du monde américain, bien évidemment. Parce que c'est la culture populaire américaine qui domine le monde aussi. Ça aussi, c'est une forme de domination et de puissance absolument fabuleuse. Parce qu'ils n'ont pas une culture élitiste comme les ont depuis des siècles les pays de la vieille Europe où ce sont des cultures des élites. La culture française, la culture anglaise, etc. La culture allemande, la culture autrichienne, ce sont des cultures d'élite. Dans le monde américain, c'est les cultures populaires qui dominent. Les musiques populaires, les littératures populaires, les cinémas populaires, etc. C'est très intéressant parce que c'est ça qui leur a permis de dominer le monde aussi. Enfin, aussi. Mais, regardez dans la littérature ou dans le cinéma de science-fiction, on parle toujours de flotte spatiale dirigée par des amiraux. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Et d'ailleurs, il était question, avant qu'on fasse cette bêtise, que tout le monde fasse cette bêtise absolument cataclysmique qui a été la création des armées de l'air indépendantes. Il était question de, quand les avions sont apparus, défiler à la marine. C'était logique, d'ailleurs. C'était la continuation logique de la chose. Mais bon. Maintenant, on se retrouve avec des monstres. Monstres au sens biologique, que sont des armées de l'air indépendantes. C'est complètement absurde. Mais bon. Donc, la puissance passe des espaces, de la maîtrise des espaces fluides, du savoir, de la possibilité de maîtriser des espaces solides, pardon, à la possibilité de maîtriser des espaces fluides. Et ça, ceux qui ont été les premiers à le comprendre parfaitement, jusqu'au bout, ce sont les Anglais. Et dès le XVIe siècle, dès le XVIe siècle, dès la Renaissance, l'Angleterre comprend cela. C'est pour ça que tous les discours sur la thalassocratie et tout ça, s'ils s'arrêtent au XIXe siècle, ils ont fait seulement 10% du boulot. C'est beaucoup plus profond que ça. Ce travail sur la maîtrise des espaces fluides, il existe à partir du moment... Et le XVIe siècle, ce n'est pas un hasard. Petite parenthèse d'histoire anglaise, qu'est-ce qui s'est passé 60 ans, 50 ans avant que l'URSS se lance sur... que l'URSS... L'Angleterre... Bonjour le lapsus. Se lance sur les océans. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la fin de la guerre de Cent Ans. L'Angleterre s'est pris une pilée par les Français parce qu'autant dans tous les deux premiers tiers de la guerre, c'est nous qui avons pris des dérouillées monstrueuses, mais à la fin, on les a réellement battus quand même. Il ne faut pas l'oublier. Je le rappelle toujours à mes amis anglais, de façon complaisante et en insistant. N'oubliez jamais que vous l'avez perdue quand même. Bon. Mais, c'est comme avec les Allemands, pour... Tous les gens qui me disent, en particulier dans le milieu militaire, quand je vois des jeunes officiers, ah, l'armée allemande, l'armée allemande, oh, génial, l'efficacité de l'armée allemande, ça, j'en ai envie. Attendez, calme. En 1918, ils se sont pris une branlée, en 1945, ils se sont pris une branlée encore plus gigantesque. Moi, j'admire pas les armées perdants. Donc, que la chose soit claire, le mythe de l'excellence militaire allemande, on se calme. Bon. Je ferme la parenthèse. Ça pourrait être l'objet d'une conférence, mais d'une autre... Mais... Donc, l'Angleterre s'est pris une dérouillée sur le continent, donc l'Angleterre qui était un royaume jusque-là, tout au long du Moyen-Âge, qui avait des ambitions continentales, qui se pensaient comme une sorte de prolongement de la France, avec une cour royale et une noblesse qui parlaient le français plus que l'anglais, qui se considéraient au moins autant comme des princes d'Aquitaine et d'Anjou ou de Normandie que des rois d'Angleterre. Je veux dire, prenez quelqu'un comme Richard Cordelion, il parlait à peine un mot d'anglais, il détestait l'Angleterre, il se considérait comme angevin, ça l'emmerdait d'être roi d'Angleterre quelque part. L'Angleterre était un pays qui était complètement dans le prolongement du continent. Et à partir du 16e... Bon, donc là, la guerre de Cent Ans met fin à toutes leurs ambitions continentales. Ils sortent de la guerre de Cent Ans pour entrer dans une guerre civile, la guerre dite des Deux Roses. Or, la guerre des Deux Roses, qui est longuée, longuement décrite dans plusieurs pièces de Shakespeare, notamment dans Henri VI et dans Richard III. La guerre de Deux Roses, elle a une spécificité, c'est qu'elle concerne essentiellement... C'est une guerre dynastique entre les Yorks et les Lancastres, donc deux familles avec leurs alliés dans l'aristocratie, dans la noblesse. Et le peuple et la bourgeoisie sont assez peu concernés. Et donc, c'est une guerre qui, de facto, va voir l'aristocratie anglaise s'auto-génocider. Ils vont s'auto-génocider, alors pas totalement, mais en grande partie, donc ils vont sortir de la guerre des Deux Roses considérablement affaiblie, en nombre. Et ça va considérablement aider à la montée en puissance, non seulement de l'État monarchique centralisé anglais, mais également de cette nouvelle couche socio-économique qui, en Angleterre comme ailleurs en Europe, est en train de monter à grande vitesse et à grande puissance qui est la bourgeoisie. Bon. C'est tout bénef pour eux, dans tous les sens du mot. Et ils finissent de régler en plus cette question dynastique, ça y est, les questions sont réglées, et là, ils se disent, bon, de toute façon, en Europe, il faut toujours garder un oeil sur l'Europe parce qu'ils ne sont pas loin, il y a des dangers d'invasion, etc. Mais on arrête. On arrête. Ils ont gardé un point d'appui sur le continent, c'est la ville de Calais. Ils conservent encore des réseaux commerciaux dans les Flandres parce qu'il y a les tisserands flamands qui sont ceux qui sont le principal débouché des laines de tous les troupeaux de moutons anglais. Bon. Mais l'Angleterre, à partir de ce moment-là, comme dit le théoricien allemand Carl Schmitt, Henri VIII, vous savez, le père d'Elisabeth Ier et surtout le roi qui est le barbe bleue, que tout le monde connaît, Henri VIII, dit Carl Schmitt, a largué les amarres d'avec le continent. Dans tous les sens du mot. Aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Il largue les amarres. Bon, ça suffit. On va devenir une puissance navale. Et maritime. Ce qui est beaucoup plus large que navale, d'ailleurs. Parce que navale, c'est un adjectif qui indique uniquement des marines de guerre. Alors que maritime, ça indique le tout. Ce qui est beaucoup plus judicieux, d'ailleurs, parce qu'à ces époques-là, d'ailleurs, on ne fait pas encore véritablement la différence techniquement entre les bateaux de guerre et les bateaux de commerce. C'est souvent à peu près les mêmes. De toute façon, les bateaux de commerce, à l'époque, sont toujours armés, ne serait-ce que pour se défendre contre des pirates, etc. Donc, la différence n'est pas claire. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que véritablement, d'un point de vue architecture et d'un point de vue technologique, un bateau de guerre et un bateau de commerce soient vraiment des objets totalement différents. Et c'est Henri VIII qui déclenche ce mouvement avec les Anglais qui, mais d'ailleurs, même avant Henri VIII, dès Henri VII, son prédécesseur immédiat, dès les années 1490, donc quelques années après Christophe Colomb, dès en 1497, donc cinq ans après Christophe Colomb, les Anglais lancent déjà, lancent eux aussi, et là encore, c'était un Italien à leur service, un certain Giovanni Cabotto, que les Anglais vont angliciser en John Cabot, qui, comme Christophe Colomb, génois, au service des rois d'Espagne, eh bien Giovanni Cabotto, il va passer au service des rois d'Angleterre et c'est lui qui va partir, qui va être le grand explorateur pour le comte des Anglais et ils vont, par dire, en direction de l'Amérique du Nord, cette fois-ci. Vous surajoutez par là-dessus le fait que, ensuite, quelques décennies plus tard, les Anglais rompent avec Rome également et rentrent dans la réforme protestante, même si c'est d'une façon totalement différente de ce qui se passera sur le continent, rien à voir avec le calvinisme ou encore moins avec le luthérianisme allemand. Donc, ils rentrent en dissidence vis-à-vis de Rome et du coup, ça leur permet aussi de rentrer en opposition frontale avec les deux grandes puissances océaniques de l'époque que sont l'Espagne et le Portugal. Donc, les Anglais se lancent là-dedans et c'est là que ça commence à être intéressant parce que on voit, on peut percevoir à travers toute la culture anglaise dès le XVIe siècle et encore jusqu'au XIXe et encore peut-être même jusqu'à aujourd'hui, tout un tas d'éléments qui sont des éléments qui permettent de penser ou d'indiquer cela, qui sont des indices. Dans les... Moi, je sais que je travaille un peu sur les pièces de Shakespeare, il y a des trucs très intéressants dans les pièces de Shakespeare où on voit des indices, notamment dans cette pièce qui s'appelle La Tempête, qui est la dernière pièce de Shakespeare, on voit des indices de cette idée de penser les espaces fluides par opposition aux solides. On voit que le magicien Prospero qui vit sur son île dans cette pièce, La Tempête, est entouré de deux créatures magiques qui sont ses serviteurs, l'un étant Caliban qui est le représentant de la Terre et qui est un être simiesque, une espèce d'homme bête avec une musculature et une ossature puissante, c'est une brute, c'est un demi-singe, il est recouvert de poils, il est brutal, il est très très bête, il est violent, etc. Alors que l'autre serviteur, c'est Ariel, qui est une espèce de petit danseur fluide, tout fin, transparent, diaphane, d'une masculinité, à mon avis, douteuse, etc. Et qui symbolise les espaces fluides. c'est très intéressant, d'ailleurs, bon, qui est quasiment dans l'absence de corps. L'un ou l'autre n'est au contraire qu'un corps. Et ô combien. Bon, et je pourrais continuer longtemps encore sur ces aspects, je dirais, à la fois culturel et anthropologique. Toujours est-il que les Anglais vont comprendre que pour partir dans la maîtrise des espaces fluides, il faut complètement repenser la notion de puissance. Et que, et ils vont faire cette découverte fabuleuse, qui comme par hasard se fait en même temps que leurs astronomes, j'ai bien dit, leurs astronomes, pas leurs astrologues, leurs astronomes, commencent à penser la loi de la gravitation, la chute des planètes, que il y a Newton, enfin, la loi de la gravitation des planètes, etc., que Newton, Kepler et tous ces gens-là commencent à penser l'univers comme étant des forces, des jeux de forces qui interagissent. C'est pas hasard. Les Anglais vont comprendre que pour maîtriser les espaces fluides, il faut passer par la compréhension et la domination d'un paradigme qui est très particulier et qui est la notion de réseau. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau ? Parce que le terme réseau est utilisé dans tout un tas de cas de figures et tant mieux d'ailleurs, c'est fait pour ça. On parle d'un réseau d'amis, d'un réseau de relations professionnelles, d'un réseau de résistance, d'un réseau d'espionnage, d'un réseau de chemin de fer. D'un réseau commercial, d'un réseau de succursales de, je sais pas, de chez Castorama. Bon, on parle de réseau. C'est un terme, on parle de réseau informatique, bien évidemment. C'est un terme qu'on voit partout et dans tous les domaines aujourd'hui. Et c'est pas un hasard. C'est parce que c'est vraisemblablement l'un des paradigmes majeurs de la modernité. cette notion de réseau. Et en lien étroit avec la notion de maîtrise des espaces fluides. Pourquoi ? Parce qu'on peut aussi déployer du réseau sur Terre, sur les espaces solides. Les réseaux de chemin de fer se déploient sur la Terre. Les réseaux d'amis, etc., se déploient dans des sociétés humaines, donc sur Terre. Le problème, c'est que j'avais oublié de préciser ce phénomène tout à l'heure quand je vous parlais de la différence entre les espaces fluides et les espaces solides. C'est que les espaces solides sont les lieux où l'homme vit et fait société. Les espaces fluides, l'homme ne peut pas y vivre biologiquement en tant qu'individu. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de branchies et on n'a pas d'ailes. Et on n'est pas dématérialisable pour aller dans le réseau non plus, comme dans Matrix. On n'est pas non plus pourvu de, je ne sais pas, de scaphandres naturels qui nous permettraient de nous balader dans l'espace extra-atmosphérique. Donc l'homme ne peut aller, l'homme en tant qu'individu ne peut aller sur les espaces fluides que de façon transitoire, c'est-à-dire ne peut qu'y passer et il peut y passer obligatoirement au moyen d'une prothèse technique que cette prothèse technique s'appelle un scaphandre de plongée, un bateau, un sous-marin, une radio, un ordinateur branché à internet, un avion, une fusée, une soucoupe volante, un scaphandre de cosmonaut, peu importe, on a besoin d'une prothèse technique. Sinon, l'homme n'y vit pas. Il peut y passer, préférant de façon très brève, plus ou moins brève, mais il ne peut pas y vivre. Ça, c'est au niveau de l'homme en tant qu'individu biologique, mais l'homme en tant qu'individu social, également, il ne peut pas y faire société. Alors, on pourra me dire, oui, mais il existe des sociétés humaines qui vivent sur les océans. Non, 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 ça, c'est de la couillonnade. Ce sont des, d'abord, c'est très, très peu nombreux. C'est des exceptions, oui. Il y a, on a repéré, en Asie du Sud-Est, nous, deux tribus de quelques milliers d'individus qui vivent sur des maisons en pilotis, qui vivent sur la mer. Mais d'abord, ils vivent à 500 mètres des côtes, donc c'est pas, je n'appelle pas ça, je n'appelle pas ça des gens qui vivent sur les océans, ce n'est pas vrai. quand je dis espace solide, il faut aussi être souple dans sa tête. Ce sont deux, comment dire, deux idéotypes, comment dire, en sociologie, entre lesquels il y a une infinité d'espaces qui sont un peu des deux, qui, il faut déplacer le curseur, des zones marécageuses, des zones d'estuaires, des zones côtières, des archipels, des grands fleuves, des zones comme ça, ce sont des zones qui sont un peu fluides et solides. les banquises, les grands déserts sablonneux sont des zones qui ont des caractéristiques un peu des deux aussi. Bon, c'est pas un hasard si les Mongols, par exemple, le grand Gengis Khan, qui avait conclu un empire purement terrestre, son titre de gloire chez les Mongols, qui n'avaient jamais vu la mer, c'était Grand Khan Océanique. Donc, effectivement, il y a une notion de, les grands espaces peuvent quelquefois avoir des aspects qui peuvent être similaires, superficiellement, qui peuvent se ressembler, etc. Mais, malgré tout, l'homme ne fait pas société sur les mers, et même s'il y a des bateaux qui vivent les mers, il y a des, de fait, il existe une société dans des gens de mer, comme on dit, bien sûr, mais au final, ils vivent quand même sur Terre. Au final. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que très souvent, les mers sont, les océans sont les lieux où il n'y a pas de droit. Et que le droit maritime et le droit aérien, par exemple, ou aujourd'hui, même le droit spatial, il commence à y en avoir, sont des domaines extrêmement difficiles pour les théoriciens du droit, sont des domaines extrêmement difficiles à théoriser et à, comment dire, à formaliser, en termes de règles juridiques. Très, très dur, le droit maritime. Alors maintenant, on y arrive un peu parce que, pour le droit aérien, pour le droit spatial, parce que les juristes spécialistes de ces domaines ont bénéficié de plusieurs siècles de recherche et d'engueulade des spécialistes de droit maritime. Mais ce n'est pas un hasard si on avait de la piraterie si souvent sur les mers. Et que ça revient aujourd'hui. Parce que les mers sont des lieux où, effectivement, il peut difficilement y avoir de droit. Il peut difficilement y avoir du droit dans les espaces fluides. Ce n'est pas un hasard s'il y a de la piraterie. Parce que le droit, par définition, le droit est conservateur. Le droit a besoin de situations figées. Alors déjà, c'est difficile d'avoir des situations figées dans les espaces solides, sur Terre, parce que la vie n'est pas figée. Par définition, la vie est mouvement en permanence. La vie est chaos et mouvement. Donc le droit est en permanence en train de lutter contre ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de droit, au contraire. Mais il faut être conscient de cette tension permanente. Mais alors, dans les espaces fluides, c'est encore pire. Parce qu'en plus, dans les espaces fluides, il n'existe pas, contrairement aux espaces solides, il n'existe pas de lieu. Il n'y a pas de lieu dans les espaces fluides. Un mètre carré. Les espaces fluides sont... Ah, j'ai oublié le terme. Sont isomorphes. Un mètre carré ou un kilomètre carré d'océan Atlantique égal à un kilomètre carré, c'est le même que d'océan Pacifique ou d'océan Indien. Alors un spécialiste d'océanographie vous dira non, ce n'est pas pareil. Il y a des taux de salinité différents, les vents sont différents, les houltes sont différentes. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais ce n'est pas la question. Ce sont des lieux qui sont identiques, en tout cas, à première vue et du point de vue qui nous intéresse, nous. Il n'y a pas de lieu. Et les seuls lieux qui peuvent exister dans les espaces fluides sont des lieux théoriques. Ce sont des lieux qu'on ne peut créer et obtenir qu'au moyen des mathématiques. Ça s'appelle les coordonnées d'un point. Tout simplement. Quand on dit un tel point est à... Le bateau se trouve actuellement à 39 degrés de longitude nord et 43 degrés, je dis n'importe quoi, de latitude sud ou ouest. bon, ça, c'est un point, ça, c'est un lieu, entre guillemets. C'est ce qui fait office de lieu dans les espaces fluides. Même chose pour les pilotes d'avions, même chose dans l'espace, etc. Les seuls lieux qui peuvent exister sont des lieux virtuels, théoriques et mathématiques. Et pour relier ces lieux et pour mieux s'y reconnaître et pour mieux naviguer dans les espaces fluides, on est obligé de passer par le compute, par la mathématisation de l'espace, mais on est également obligé de passer par le paradigme de réseau. Sur Terre, le réseau, c'est pratique, ça existe, on s'en sert, ça permet d'optimiser et de fluidifier l'espace solide, mais on peut s'en passer à la limite. Au pire, on peut s'en passer. Dans les espaces fluides, on ne peut pas s'en passer, c'est obligatoire. Sur cette question de réseau, moi, jusqu'à présent, il y a pas mal de bouquins qui paraissent ces dernières années sur cette question. Moi, le meilleur bouquin que j'ai jamais lu, alors bon, en plus, je fais de la pub pour un copain, c'est honteux, mais c'est un bouquin qui a été écrit il y a 20 ans maintenant de Philippe Forget et Gilles Polycarpe qui s'appelle Le réseau et l'infini, jeu de mots avec ce bouquin qui était paru dans les années 40, Le zéro et l'infini sur les camps de concentration soviétiques, mais bon, peu importe, Le réseau et l'infini essaie d'anthropologie philosophique et stratégique où il explique cette notion de réseau, qu'est-ce que c'est qu'un réseau, qu'est-ce que c'est que cette notion philosophique de lieu, etc., etc. Bon. Alors, ils expliquent aussi, alors c'est un bouquin, je vous préviens, pour ceux qui ont l'intention de le lire, c'est un bouquin difficile à lire, hein. Attention, c'est pas SAS, c'est pas non plus, je sais pas, un bouquin facile à lire, un polar, et tout ça, c'est vachement dur à lire, en plus le gars a un style, les deux, enfin bon, c'est surtout Philippe Forget qui écrit, un style très très particulier qui est pas du tout à la mode aujourd'hui, qui est généralement pas apprécié par les gens de nos générations, ni même des générations antérieures, c'est un style assez ancien, assez baroque, moi j'aime beaucoup, mais bon. Mais c'est vraiment difficile, c'est un... faut se forcer pour le lire, faut se faire violence, faut revenir trois fois sur un paragraphe, dix fois, faut lire le bouquin, le reposer, revenir dessus deux ans après, etc. Bon, mais c'est absolument fascinant, il explique tout ça, il explique aussi qu'effectivement, le réseau, la notion de réseau existait de toute éternité. L'Empire romain possédait un réseau routier extraordinaire qui était d'ailleurs l'un des fondements de sa puissance. Mais, avant la modernité capitaliste, les réseaux étaient toujours subordonnés aux lieux. C'était les lieux qui primaient. Il y avait des routes qui menaient à Delphes, lieu sacré des Grecs, mais c'était quand même Delphes qui était un lieu sacré. Ce n'était pas la route. Rome était un lieu sacré, Jérusalem était un lieu sacré, etc., etc. Bon, mais c'était des lieux. Et ce n'étaient pas les routes qui y menaient qui étaient sacrées. Avec la modernité capitaliste, il y a une inversion. Le réseau devient plus important que le lieu. Et ça, ça bouleverse tout dans la civilisation humaine. Ça bouleverse à peu près tout dans la civilisation humaine. Et effectivement, on voit aujourd'hui, parce que moi, je pense qu'il y a une solution de continuité entre les pirates anglais du XVIe siècle, Sir Francis Drake qui allait piller les galions espagnols au profit d'Elisabeth Ier d'Angleterre, et aujourd'hui, Bill Gates, Amazon, Google, et tout ça, pour moi, il y a une continuité. C'est la maîtrise du réseau. Et les Américains ont pris le pas sur les Anglais, mais ils en sont la continuité parfaite. Il y a une civilisation anglo-saxonne qui a réellement compris la puissance. Je dis ça, pour moi, ce sont des ennemis, mais en même temps, ce sont des ennemis, mais pour moi, ce sont des ennemis que j'admire. Parce qu'effectivement, ouais, chapeau, chapeau l'artiste. Très, très fort. Très, très fort. Ils ont réellement pensé la puissance. Et, je vais vous dire deux, je vais vous illustrer ça avec deux exemples historiques. en 1713, on est deux ans avant la mort de Louis XIV, en France, et se termine une grande guerre qui est déjà une guerre quasi mondiale, qui s'appelait la guerre dite de succession d'Espagne. Bon, je ne vous fais pas le détail de ce qu'a été la guerre de succession d'Espagne. Toujours est-il que dans les vaincus, il y a les Français, mais il y a aussi les Espagnols. Et dans les vainqueurs, il y a les Anglais. Alors, on pourrait se dire, bon, les Anglais sont vainqueurs et pas d'un petit peu, ils sont vainqueurs de beaucoup, contre les Espagnols. Donc, ils vont, le raisonnement logique, c'est de se dire, donc, ils vont demander aux Espagnols, ils vont exiger des Espagnols que les Espagnols leur remettent toutes leurs colonies aux Amériques. Parce qu'effectivement, les colonies américaines des Espagnols depuis le XVIe siècle faisaient tirer la langue aux Anglais. Et les pirates anglais, les marins anglais, les marins anglais faisaient, n'arrêtaient pas de faire des raids, soit sur les convois d'or et d'argent des galions espagnols, soit ce qu'on voit dans tous les films de pirates, soit directement des raids côtiers sur les grandes villes des colonies espagnoles des Amériques, etc. Bon, parce que c'était des richesses formidables. Mais, alors nous, on se dit, moi je suis l'Angleterre, on est en 1713, on négocie le traité d'Utrecht qui va mettre la fin à la guerre, je vais m'emparer des territoires espagnols des Amériques. Les Anglais, non, non, non. Les colonies, d'un point de vue terrestre et d'un point de vue juridique et d'un point de vue formel, on vous les laisse. C'est à vous. Juridiquement, nominalement, formellement, les colonies sont à vous. Il y aura le drapeau espagnol qui sera planté dessus, elles seront dirigées par des vicerois d'Espagne, etc. Il n'y a pas de problème, ça reste des colonies espagnoles. Sous-entendu, on vous laisse les colonies et les emmerdes qui vont avec. les révoltes de colons, les révoltes d'indiens, tous les emmerdements des colonies, parce que l'économie, c'est du profit, mais c'est aussi des emmerdements. Tous les trucs emmerdants, on vous les laisse. Donc, ça reste espagnol. En plus, votre honneur est sauf. Par contre, tout le commerce de ce qui rentre et sort de ces colonies, c'est notre monopole. Et ça, c'est une pensée réticulaire de la puissance. Là où les Espagnols et les Français, souvent aussi, pensaient la puissance en termes archaïques, c'est-à-dire en termes fonciers, en termes de terres, de terrains, comme un paysan, c'était une conception agraire de la puissance. Je suis plus puissant parce que je possède des terres gigantesques aux Amériques et dans le monde entier. Mais c'est une pensée de paysan, ça. je suis plus riche que toi parce que mon champ il est plus grand que le tien. Ah ouais, ton champ il est plus grand que le mien ? La belle affaire. Et qui est-ce qui contrôle le réseau d'essence qui va alimenter ton tracteur ? Et qui est-ce qui contrôle le réseau bancaire qui va te faire des prêts pour que tu t'achètes des semences pour l'année prochaine ? Et qui est-ce qui contrôle le réseau laitier qui achète le lait que tu produis ? C'est moi. Alors c'est qui le plus fort ? C'est qui le plus puissant ? C'est qui le plus riche ? C'est toi ou c'est moi ? Ah oui, ton champ il est grand hein ? Pauvre con. Ben non. Non, c'est pas comme ça. C'est plus comme ça que ça marche dans l'économie capitaliste, dans l'économie moderne. une conception réticulaire de la puissance. Et ça, les Espagnols n'avaient pas compris. Ils étaient restés sur une vision romaine de la puissance, territoriale, agraire et complètement archaïque. Les Français aussi d'ailleurs, en grande partie. De toute façon, je pense que le problème en France aussi, Dieu sait si je suis un patriote français, mais je le dis regret, mais je pense qu'en France, on n'a jamais véritablement compris ce qu'est la puissance. Jamais véritablement. Parce qu'en France, trop souvent, on a confondu deux choses. Non pas la puissance et le pouvoir, la puissance et les moyens de la puissance, comme je le citais en début d'exposé, mais on a confondu la puissance avec la gloire. Et ça, ça a duré depuis longtemps. Déjà, les rois de France étaient comme ça, les Luc 14, c'est ça qu'on confond la puissance et la gloire. C'est pas la même chose. La gloire peut être un effet de la puissance, tant mieux. Mais c'est pas la même chose. Bon, on pourrait disserter des heures sur le fait pourquoi les Français, les élites françaises depuis des siècles pensent la puissance uniquement en termes de gloire et pas autrement. Je pense qu'il y a des raisons historiques profondes à cela, mais c'est pas le sujet ce soir. Mais vous voyez cet exemple. Et je vais vous donner un deuxième exemple plus historique. l'indépendance des Amériques, enfin de l'Amérique du Nord, des États-Unis. On dit, ah, l'indépendance des États-Unis, elle, c'est un mouvement, une révolution qui a commencé à se déclencher parce que les colons anglais des 13 colonies d'Amérique du Nord en avaient marre des taxes et des impôts que leur imposait le roi d'Angleterre. Bon. Ça, ça a été le déclencheur. Mais c'est une couillonnade. C'est un déclencheur, ça a joué, bien sûr, mais c'était pas ça la vraie raison profonde. La vraie raison profonde, elle est à chercher ailleurs. Alors, bien sûr, le petit colon du coin qui a pris les armes contre les Anglais, il était pas au courant de ces raisons-là. Mais c'est au niveau des gros colons que ça s'est passé. Des très gros, des Washington, des gens comme ça, qui, eux, pensaient la question. C'est-à-dire que les très très gros colons à l'époque, des fameuses 13 colonies de cette bande côtière, de cette grande bande côtière, parce que l'Empire anglaise, justement, contrairement à cet empire agraire et terrestre espagnol, était un empire qui contrôlait des bandes côtières, des îles, des détroits, Gibraltar, des... Vous voyez ? Une conception réticulaire de la puissance. Une île placée stratégiquement, Malte, des trucs comme ça, une île des Caraïbes qui permet de rayonner dans tous les sens, et puis, aux Etats-Unis, enfin, aux futurs Etats-Unis, en Amérique du Nord, ils contrôlaient une bande de territoire et ça ne les intéressait pas d'aller concourir, d'aller conquérir le reste du territoire, ce qu'on appelait à l'époque, d'un terme générique, le territoire de l'Ohio. Ils s'en foutaient complètement et les colons américains, les grands colons américains, eux, voulaient partir à la conquête de l'Ouest et la couronne d'Angleterre disait, non, on ne partira pas à la conquête de l'Ouest, on s'en fout de l'Ouest américain, il n'y a rien dans l'Ouest américain, à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait du pétrole, mais bon, il n'y a rien dans l'Ouest américain, ça ne rapporte rien et ça va nous coûter un pognon monstrueux et ça va nous attirer des emmerdes à n'en plus finir parce qu'on va rentrer dans des guerres interminables avec les Indiens et avec les Français. Donc Londres dit, niette, on ne part pas à la conquête de l'Ouest. Si on veut y aller, non, vous n'y partirez pas. Si on veut y aller, non, vous n'y partirez pas. Ah, vous ne voulez pas qu'on y aille, on va y aller par nous-mêmes. Et c'est ça la vraie raison qui pousse les colons américains, les 13 colonies, à déclencher la guerre d'indépendance. Vous voyez ? Alors les Anglais, ensuite, vont rentrer dans un processus dans les années qui suivent l'Angleterre parce que tout le monde, quand on pense apogée de la puissance anglaise, tout le monde a le réflexe de penser le 19e siècle, l'époque victorienne. Bon, ça, c'est les clichés que tout le monde a dans la tête. L'ère victorienne, l'Angleterre victorieuse, c'est le cas de le dire, etc. Oui, mais non, en fait, l'époque victorienne, c'est déjà le début de la fin pour l'Angleterre, c'est déjà le commencement du déclin. La vraie époque de gloire et d'apogée de la puissance anglaise, c'est le 18e siècle. Et c'est, je dirais, 1815. Sauf qu'après 1815, les Anglais, ils vont se retrouver le bec dans l'eau parce qu'ils ont gagné. Et c'est ça, le problème, c'est qu'ils n'ont plus d'ennemis. Après 1815, ils ont foutu la raclée à Napoléon. Ils n'ont plus d'ennemis à leur hauteur. Il va se passer des décennies et des décennies avant qu'ils aient de nouveaux grands ennemis qui commencent à les inquiéter, qui sont l'Empire russe, l'Empire allemand, prussien, allemand et les États-Unis d'Amérique. Mais en attendant, ils restent pendant des décennies au 19e siècle sans ennemis. leurs seuls ennemis, ça va être des tribus indiennes, africaines, afghanes, etc., par-ci, par-là, qui d'ailleurs, d'un point de vue militaire et tactique, de temps en temps, leur foutront des raclées. Mais ce n'est pas le problème. Ils gagneront au final, les Anglais gagneront toujours parce que la puissance industrielle face à des armées qui sont des armées féodales ou néolithiques dans le cadre des armées Zoulou d'Afrique du Sud, c'est bien gentil, mais ça ne tient pas la longueur, comme on dit en sport. Et c'est à cette époque que les Anglais vont en quelque sorte s'auto-trahir, comme j'ai parlé tout à l'heure d'auto-génocide de l'aristocratie féodale anglaise au moment de la guerre des De Rose. Au 19e siècle, je pense que l'Angleterre va s'auto-trahir. Elle avait compris qu'il ne fallait pas chercher à conquérir des territoires et à être obsédée par la conquête de territoires terrestres et détendus terrestres et qu'il fallait au contraire avoir la sagesse de conserver le contrôle des voies maritimes, des réseaux, des bancs de côtière, des détroits, des choke points, comme on dit aussi, des passages obligés, des choses comme ça. Mais ils vont céder à la facilité, à la tentation avec la question de l'Empire des Indes, avec la conquête des Indes. Il faut savoir que l'Occident, depuis la plus lointaine Antiquité, est obsédé par les richesses de l'Asie. depuis l'Antiquité grecque, romaine, etc., l'Occident, en passant par Marco Polo, ensuite, en passant, même Christophe Colomb qui part, au départ, je vous le rappelle, pour aller découvrir la Chine. Il faut savoir qu'effectivement, la zone qui produit de la puissance, notamment de la puissance économique et financière, pendant des siècles et des millénaires, c'est l'Asie. En particulier, la Chine. Jusqu'au XVIIIe siècle. C'est la première puissance économique du monde. C'est pour ça que les Chinois vivent très mal le fait d'avoir été humiliés pendant ces deux derniers siècles et que là, ils veulent revenir en quelque sorte à leur statut qui était le leur pendant des millénaires et des siècles. Et les... l'Angleterre, fin XVIIIe, a réussi à conquérir les Indes. Une conquête qui se déroule d'ailleurs parallèlement aux guerres de la Révolution française et contre les Français de Napoléon. L'Angleterre, c'est pour ça qu'il y a déjà des guerres mondiales à ces époques-là. Au moment où les Anglais sont à Waterloo ou combattent les armées napoléoniennes en Espagne ou au Portugal ou sur le continent, etc., elles sont également engagées dans des conflits contre des révoltes indiennes, en Amérique du Sud, dans une guerre contre les Américains en 1812. C'est vraiment une puissance planétaire à l'époque. Nous, on n'en a pas conscience mais les guerres napoléoniennes, ce qu'on appelle nous les guerres napoléoniennes, c'est déjà des guerres mondiales. Et les Anglais, ils vont s'auto-trahir en ce sens qu'ils vont cesser d'appliquer leur sagesse de pensée réticulaire de la puissance pour se focaliser sur la vache à lait, c'est le cas de le dire, qu'est la colonie des Indes. Qui est une pompe à pognon, enfin, c'est le jackpot pour un certain capitalisme anglais qui ne va pas plus loin que le bout de son nez et qui veut rapporter du fric tout de suite. C'est génial. et ils vont pressurer le peuple indien, la nation indienne, etc. À fond, de façon assez atroce d'ailleurs. C'est pour ça que quand moi j'entends aujourd'hui, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises des jeunes bobos anglais de gauche, avant. Ah, le colonialisme français qui est l'horreur, j'en dis, allez-vous faire foutre parce que de tous les colonialismes, le colonialisme français a sans doute été l'un des moins dégueulasses. Sur la longue durée de cinq siècles d'histoire des colonialismes, puisque les colonialismes européens commencent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin du 15e siècle et se terminent, se commencent avec les Portugais qui peuvent, avant même Christophe Colomb, c'est les Portugais et ça va se terminer dans les années 1970 du 20e siècle avec les indépendances des colonies portugaises aussi d'ailleurs. On revient à la case départ. De tous les colonialismes, c'est celui des Français, je ne dis pas qu'il a été le plus propre, de toute façon, le colonialisme ne peut pas être propre et parfaitement humanitaire et tout ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas aussi comme la guerre, de toute façon, c'est une conquête, donc c'est une soumission. Mais il a vraisemblablement été l'un des moins dégueulasses de tous. Quand moi je vois ce qu'ont pu faire les colonisateurs hollandais, les colonisateurs anglais, les Américains qui ont génocidé les Indiens, ce qu'ont pu faire les conquistadors espagnols ou portugais, ce qu'ont pu faire les Allemands, les colonisateurs allemands, notamment en Afrique, je me dis que vraiment, les Français, on est loin d'être les pires. Donc tout le discours de French bashing sur le colonialisme français, dégueulasse, etc. Je dis, ouais, d'accord, mais regardez un peu les autres d'abord. Parce que, mine de rien, c'est intéressant de voir, il faut utiliser le colonialisme aussi d'un point de vue anthropologique. Il est intéressant de voir que par exemple, en Amérique du Nord, au XVIIe et XVIIIe siècle, les trappeurs français étaient ceux qui étaient les plus et les mieux intégrés avec les tribus indiennes, qui s'entendaient le mieux avec les Indiens. Il faut savoir que les Français ont été les premiers à créer ce qu'on appelait un code noir dès Louis XIV, qui justement a alors créé un code, effectivement, en apparence assez dégueulasse et dur contre les esclaves noirs dans les colonies des Caraïbes, dans les plantations de canne à sucre, mais c'était précisément ce code noir, il avait été fait d'abord et avant tout pour protéger les esclaves et pour limiter les sévices que les planteurs pouvaient leur infliger. La France était un des premiers pays à faire ça et elle a été un des premiers pays également à faire en sorte qu'un noir qui mette les pieds, même un esclave des Caraïbes qui mette les pieds sur le territoire français, soit automatiquement rendu libre. On peut imaginer un noble, un grand planteur des Caraïbes françaises qui arrive en bateau à Bordeaux avec son serviteur noir qui a statut d'esclave, l'esclave noir en question, il arrive, il débarque sur le quai à Bordeaux, il met un pied sur le quai, il peut très bien dire tout de suite à son maître « je suis libre ». C'est la France qui a été le premier pays à mettre ça en place. Il ne faut pas l'oublier quand même, c'est des choses qui ne sont pas anodines. Bref, les Anglais vont se focaliser sur les Indes et pressurer le pays pour en tirer des richesses fabuleuses, oui, mais en faisant ça, ils vont abandonner leur idée de conception, de contrôle réticulaire du monde parce que même tout le réseau qu'ils avaient, y compris physique, qu'ils avaient commencé à constituer dans les siècles précédents va être uniquement destiné à protéger la route des Indes. Ce n'est pas à contrôler le monde, uniquement à protéger la route des Indes, uniquement à protéger la route de la pompe à pognon. Ce qui est une vision à courte vue. Et effectivement, ce sont les Américains qui vont prolonger cette vision anglaise, anglo-saxonne de la puissance à partir de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire à partir du moment où ils vont avoir réglé leurs problèmes internes. Ils ont deux énormes problèmes internes, les Américains, depuis leur fondation jusqu'au XIXe siècle. C'est le problème des Indiens et le problème des États esclavagistes dans le Sud. Ces deux problèmes, ils vont les régler. Le problème des États esclavagistes, ils vont le régler avec la guerre de sécession, la guerre civile, où ils vont casser les États esclavagistes. Et puis les Indiens, ils vont peu à peu les génocider. Très simple. Et on se retrouve dans les années 1870-80 avec une nation qui a réglé ses problèmes intérieurs. Et là, elle va commencer. à partir de la conquête du monde. Tout doucement, ça ne se voit pas encore bien. Mais c'est là qu'il va y avoir une véritable... Et ce n'est pas de la théorie du complot, ça a été étudié par des historiens économiques, c'est-à-dire historiens spécialistes de l'économie, américains, tout ce qui est sérieux et d'officiel et de politiquement correct et de bien sous tout rapport. il y a eu une véritable alliance qui s'est passée, qui a été conclue au plus haut niveau dans les années 1870-80 entre les dirigeants de l'État, les chefs de la marine et les dirigeants des grandes assyries pour construire une marine, c'est-à-dire une arme impériale. L'arme impériale par excellence. Et effectivement, les États-Unis à cette époque-là, leur armée de terre, c'est rien. Il faut savoir une chose, c'est que, bon, quand on parle d'antimilitarisme, nous, on a l'habitude chez nous, en France et un peu partout en Europe, de penser à l'antimilitarisme comme étant systématiquement de gauche ou d'extrême-gauche. Bon. Mais ça, c'est parce que c'est lié à notre expérience historique, à nous. Il existe aussi politiquement une catégorie qu'on pourrait appeler l'antimilitarisme de droite. Et les États-Unis, depuis leur fondation jusqu'à la seconde guerre mondiale, c'est-à-dire jusqu'à la prise du pouvoir par le complexe militaro-industriel américain, qui prend le pouvoir à la faveur dans ce pays, qui prend le pouvoir dans ce pays à la faveur de la seconde guerre mondiale. Et c'est pas hasard, et c'est l'anecdote en quelque sorte qui symbolise cette prise du pouvoir par le complexe militaro-industriel, c'est l'achèvement de la construction du Pentagone en 1942. Bon. Qui est le symbole, la clé de voûte, c'est le cas de le dire, de la prise du pouvoir par le complexe militaro-industriel américain. Mais les États-Unis jusqu'alors étaient un pays avec une tradition politique d'anti-militarisme de droite, c'est-à-dire de refus d'une armée permanente trop puissante, d'une armée terrestre permanente trop puissante, pour des raisons qui sont les mêmes raisons que la République romaine était aussi, tout en étant capable d'avoir une armée extrêmement virile, extrêmement puissante, qui était les Légions. La République romaine était un pays anti-militariste, au sens premier du mot, contre la notion de militarisme, puisque l'armée n'avait pas le droit de rentrer dans Rome, de franchir le Rubicon, le petit fleuve qui s'appuie, le petit ruisseau qui protégeait Rome, etc. Aux États-Unis, c'était pareil. Jusqu'en 1940 ou 1942, un militaire américain n'avait pas le droit de se propter dans les rues de Washington, de la capitale fédérale, en uniforme, sauf s'il avait une autorisation du Sénat. Sinon, il était obligé d'être en civil dans la capitale des États-Unis. Il y avait les États-Unis perpétueuses, cette tradition romaine, de l'anti-militarisme, pas au sens gauchiste l'année 70, Charlie Hebdo et tout ça. Vous comprenez bien, ce n'est pas la même chose. Et l'armée de terre américaine, alors en dehors de la guerre d'indépendance et ensuite de l'exception de la guerre de sécession, mais où on fait la conscription de masse, pour le coup, au nord et au sud, ils font de la conscription de masse, ils enrôlent tout le monde. Mais une fois que la guerre de sécession est terminée, hop, on démobilise tout le monde. Et des gens comme Custer, celui qui va se faire massacrer par les Sioux à Little Big Horn, il était général pendant la guerre de sécession, il est redescendu le lieutenant-colonel, ce qui est la honte, pour lui. Bon, il y en a plein d'autres comme ça, parce qu'on ne veut pas une armée permanente trop puissante, etc., etc. Bon, et l'armée de terre américaine, pendant très longtemps, ça va être ce que moi, j'appelle une gendarmerie lourde, c'est-à-dire une infanterie avec des mitrailleuses et un peu de canons pour aller passer la gueule aux Indiens, aux bandits mexicains, qui font des raids, et aux grévistes. L'armée de terre américaine, pendant longtemps, c'est ça. Et c'est d'ailleurs par hasard si la marine possède sa propre armée de terre en parallèle, à côté, ce qu'on appelle les U.S. Marines. C'est ça, en fait. C'est l'armée de terre de la marine. Mais c'est la marine et ensuite l'U.S. Air Force à partir de 1947, quand la force aérienne va être créée en tant qu'arme indépendante et autonome, qui vont être au cœur de la puissance américaine. Voilà, bon, je pourrais en parler longtemps parce que cette notion de réseau, maintenant, on voit que cette fluidification du monde, maintenant, passe dans tous les domaines. Puisque les principes du réseau, mais également les principes de la fluidification en tant que tel, sont perceptibles dans, je dis bien, tous les domaines d'activité de l'homme aujourd'hui. Tous. J'ai pu en discuter avec des gens provenant d'horizons totalement divers, ne s'intéressant absolument pas aux questions militaires ou stratégiques comme moi, mais j'ai discuté une fois avec un architecte qui m'a dit mais tous les paradigmes de l'architecture moderne depuis le XXe siècle sont des paradigmes issus du monde de la construction navale. Et puis la fluidification du monde, ça veut dire que pour aujourd'hui, aujourd'hui, un immeuble qu'on construit à Singapour, à Angoulême, ou à Séville ou n'importe où, sera le même. c'est les mêmes immeubles de bureaux ou même de HLM d'habitation qu'on construit partout avec le même type de porte, alors qu'autrefois, un immeuble, vous reconnaissiez immédiatement si vous étiez en Provence, à Paris, en Irlande, au Mexique, etc. parce qu'il y avait des portes différentes, des matériaux différents, des formes de maisons d'habitations différentes, etc. Il y avait une vraie variété en fonction des lieux. Là, c'est la fluidification totale. Pour les modes, c'est pareil. Pour les goûts musicaux des gens, c'est la même chose. Dans tous les domaines. Alors pour la finance, on n'en parle même pas. Là, c'est effectivement, maintenant, avec les réseaux financiers, on est dans la fluidification absolue du monde et dans la délocalisation pour les usines qu'on déterritorialise, qu'on délocalise, encore une fois, c'est-à-dire qu'on enlève d'un lieu. Tout est fluidifié. Les statuts des ouvriers, des salariés, maintenant, il n'y en a plus. Alors que les statuts définissaient un lieu, une appartenance à un corps. Maintenant, on fait voler tous les statuts, on est là, au profit de... c'est interchangeable, tu vas bosser aujourd'hui comme contrôleur dans un train, demain, tu vas être... tu vas travailler dans une boulangerie industrielle, après-demain, tu seras serveur dans un bistrot, etc. Il n'y a plus de... Et puis, tu vas vivre, tu vas aller bosser à Rio de Janeiro, mais pas dans les bons quartiers, je te rassure. Tu vas aller... Ensuite, tu iras bosser à Édimbourg, ensuite, tu iras à Poitiers, peu importe. Enfin, c'est... Il y a une espèce de... C'est l'abolition totale de toute attache et de toute accroche. C'est pour ça aussi que je dis qu'il faudrait que les points de vue conservateurs et les points de vue qui sont ceux non pas de la gauche, parce que pour ma part, je n'aime pas la gauche, mais de ce qu'on appelait autrefois le mouvement ouvrier et qui donnera plus tard le socialisme et le communisme, qui au départ ne sont pas des mouvements de gauche, d'ailleurs, je vous le signale. Au départ, les socialistes, les communistes, les marxistes, ne se disent pas de gauche. Ils détestent la gauche à l'origine, parce que pour eux, la gauche, c'est la gauche de la bourgeoisie. Ce n'est pas... Ce n'est pas la classe ouvrière. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait réussir à opérer une synthèse. Ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident à réaliser. Mais entre cette notion d'enracinement sans pour autant être dans un enracinement hystérique, comme le voulait Péthier, la Terre, elle, elle ne ment pas. Il faut rester enraciné. Mais trop enraciné, on est figé. On ne bouge plus. La vie, c'est aussi du mouvement. Donc il faut trouver une... Et puis être dans aucun enracinement du tout et bouger tout le temps, c'est aussi malsain. Ces deux extrêmes sont aussi malsains l'un que l'autre. Donc il faudrait réussir à trouver cette synthèse. Ce n'est pas évident. d'autant que les milieux, je dirais, de la droite traditionnelle et les milieux du mouvement ouvrier pendant un siècle et demi, deux siècles, ont passé leur temps à se haïr et à se massacrer, à s'entremassacrer. Mais la chose ne va pas être évidente. Mais je pense que c'est la seule solution qui nous reste à chercher. Parce que sinon, là, je pense qu'on est arrivé à un point, là encore, je pourrais en parler pendant longtemps, mais je pense que ce qui se prépare, là, c'est la destruction de l'humanité. C'est réellement la destruction physique de l'humanité. Puisque tout, dans l'idéologie du monde actuel, déteste l'être humain. Tout va dans la direction de la haine de l'homme. Enfin de l'homme, l'homme biologique, pas... Vous l'avez compris, mais là, je ne sais pas. Tout est dans la haine. Mais ça se voit même dans des petits détails. Le fait que, par exemple, pour la jeunesse, maintenant, pour les gamins, le rêve, l'ambition, c'est d'être un super-héros. C'est-à-dire, outre le fait d'être un espèce de clown habillé en collant de catcheur bon pour le cirque, ce qui est ridicule, mais enfin bon, outre ça, c'est être un... c'est être... ne plus être humain. Être surhumain. Bon, c'est... C'est... On est, je pense, arrivé à un stade, là, extrêmement dangereux, avec, au minimum, le risque de voir ce qu'on a montré dans un film de science-fiction qui est sorti il y a 3-4 ans, qui était un très mauvais film, d'ailleurs, mais bon, peu importe, il s'appelait Elyséum, je ne sais pas si certains de vous l'ont vu, où on voyait les peuples de la Terre habitaient sur une Terre complète et étant devenues, les populations étant devenues totalement clochardisées, et les élites vivant dans les espaces fluides, comme par hasard, dans une station spatiale d'hyperlux, depuis laquelle ils contrôlent les usines, depuis laquelle ils font bosser à coup de fouet, au sens propre et au sens duré, des populations d'esclaves clochardisées. c'est réellement un risque, là, ce n'est plus de la SF, là, ça commence. Moi, je vois actuellement le nombre de projets qui sont en cours de, non seulement de villes, comment dire, de gated communities, c'est-à-dire de villes closes, protégées par des milices armées, des milices privées, bien évidemment, armées pour les riches, des projets d'îles artificielles, des projets de deals tout courts qui sont achetés par des super riches, des projets de méga yachts, parce que pas simplement des splendidiots de 20 mètres de long, des trucs qui sont des paquebots de 200 mètres de long avec pistes d'atterrissage pour hélico et tout, c'est-à-dire des trucs où on peut vivre. Je pense que on assiste à un véritable processus de sécession des élites, de même qu'il y avait à Rome des épisodes de ce qu'on appelait la sécession de la plèbe. Là, on arrive à un risque de sécession des élites où les élites ce ne sont plus que des éligarchies. D'ailleurs, elles ne méritent même plus le terme d'élite parce que pour moi, mérite le terme d'élite quelqu'un qui vraiment le mérite, c'est-à-dire quelqu'un qui est réellement supérieur intellectuellement ou autre, humainement même, tout simplement. Là, c'est une élite, oui. Mais là, ce ne sont que des oligarchies qui pensent uniquement alors, ce n'est pas des élites. Ce sont des voyous, ce sont des gangsters. D'ailleurs, il y a de plus en plus grande interpénétration de l'économie internationale et des mafias. Ce n'est pas un hasard non plus. Des réseaux mafieux. Et ils n'en ont plus rien à foutre du peuple. Pour ça, moi, j'ai plein de copains de droite, salauds d'ouvriers, salauds de mecs de la SNCF qui veulent défendre leur statut. Non, arrêtez, arrêtez, il faut au contraire faire alliance. Même si la CGT, FO et tout ça sont dirigés par des bureaucraties syndicales pas mal corrompues, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est vrai, mais malgré ça, il faut trouver des moyens de. Il faut arrêter cette guéguerre droite-gauche pour trouver autre chose. On a le même ennemi. De fait, on a le même ennemi parce qu'ils veulent nous baiser tous. Tout simplement. Je termine sur ce mot pas très politiquement correct, mais c'est nous qui sommes leurs ennemis, nous tous ensemble. Ouvriers, ces gétistes de la SNCF ou militants, je ne sais pas, droite-nationaliste, etc. Face aux oligarchies, on est les mêmes. On a le même ennemi.